... Julien, bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez passé quelques heures à développer une application lors de la conférence le web. Vous êtes les gagnants du hackathon, sponsorisé par Alcatel Lucens. Est-ce que tu peux nous parler de l'application ? On n'a pas juste développé une application, on a développé un générateur d'application par l'intermédiaire d'une page web. Le but étant d'offrir à des business locaux, comme un restaurant et une boîte de nuit, le moyen d'avoir son application en natif sur les différents appstores. On pourrait penser à l'appstore d'Apple, mais aussi au marché d'Android et toutes les différentes plateformes qui existent. On a créé cette interface. Je ne sais pas si je peux faire une petite démonstration. Par exemple, un utilisateur va pouvoir créer son application étape par étape. Donc, il va pouvoir générer son menu, ajouter par exemple des flux RSS, ajouter des contenus et aussi rajouter un plan pour dire où est mon adresse. Et après, on a aussi rajouté un moyen de partager qui va permettre aux restaurants ou aux business locales d'inciter les utilisateurs à leur dire qu'ils sont par exemple sur Foursquare chez le client. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous permettez à des restaurateurs, à des commerçants dans une ville de pouvoir avoir leur propre application aujourd'hui qui est sur un appstore. Mais demain, on pourrait être cross-plateforme. Aujourd'hui, on est juste au début en fait. On est plus en état de maquette, bien avancé, on est presque lançable. On est vraiment au début de cette aventure-là. Donc, on cherche en fait des financements pour pouvoir justement aller plus loin assez rapidement. Mais c'est vrai que très rapidement, on peut lancer ce produit et permettre aux différents petits business locales de se lancer sur l'appstore, mais demain vraiment sur les différents autres comme Blackberry, Android, Windows 7 et aussi... Comment vous est venue l'idée ? En fait, on est une société de prestation en fait en développement d'applications web et mobile. Et on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients ou de prospects en fait avaient des petits budgets et avaient des besoins très simples et voulaient avoir leur application sur l'appstore. Donc, on s'est dit qu'en fait en créant ce modèle-là, on allait permettre en fait à cette société de créer, de mettre leur application à bas coût et donc on a ces deux demandeurs. Le modèle économique ? Le modèle économique est très simple, ce serait vraiment de leur permettre de louer cette plateforme tous les mois, de dire j'ai mon application et tous les mois ça va me coûter tant d'euros. Donc, il faut faire un coût très bas pour ne pas avoir le plus grand volume possible. Vous êtes combien de personnes ? On est cinq à l'heure actuelle. Vous êtes cinq ? D'accord. Vous recherchez des financements ? Exactement. Ouais ? Voilà. D'accord. Donc, des partenaires ou du financement ? Les deux. Les deux. Mais déjà dans un premier temps, des financements pour aller chercher des compétences qu'on n'a malheureusement pas encore et prendre le temps justement de développer cette plateforme, continuer à y réfléchir, penser à d'autres modules qu'on peut intégrer pour élargir éventuellement les différents acteurs qui pourraient être intéressés par notre produit. Pourquoi vous êtes inscrit sur la French Mobile ? Pour suivre un peu toute l'actualité qui se passe au niveau de la mobilité en France et pouvoir rencontrer justement des gens, des différents acteurs dans l'ordre de ce genre d'éventures. Ok. Julien, merci. Merci beaucoup.